Hello ! Alors je retourne aujourd'hui au carreau du temps pour les effluents mums, pour vous rencontrer, en tout cas celles qui viennent. Je n'ai pas encore mis de rouge à l'oeil, il faut que je le fasse. Il est genre super tard, je suis grave à la bourre parce qu'il est 10h40. Donc je pensais y être pour 11h, 11h30. Je suis franchement fatiguée, j'ai pris un médicament. Je vais embarquer avec mon un peu d'espégique pour en reprendre un au carreau. Papa Louis se dort mais il devrait se réveiller bientôt. J'ai mon Uber qui arrive, il faut que je prenne mon sac à main. Et que je me maille et que je parte. Voilà, bon on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, je suis arrivée, je vais retrouver Laure. Elle va, comment dire, elle doit m'attendre. Hop, bonjour ! On y est, on est de retour sur le salon. Allez, où alors ? Bonjour, c'est reparti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Mais si, je peux la mettre, je l'oublie moi quand je suis pas quelqu'un. Regardez comme ils sont beaux ! C'est le portrait craché de sa mère, on oublie le papa, c'est que la maman. Petit cœur ! C'est pas bon. Il y a la maman de tout à l'heure, qui est là, ça va être chouette. On est contente, on est contente là ? On est contente ! Vous êtes contente ? Oui ! Ah, vous avez tué à la caméra ! Regardez, j'ai pris le chicken burger, les copines elles ont pris des salades et tout, et c'est moi qui mange comme une grosse en fait. Salut c'est le copine ! Hello ! Du coup, je vous présente Flo Max, qui est une abonnée au premier rendez-vous, qui est toujours là, qui a sa belle-sœur qui vit dans l'appartement que je quitte demain. Ah, déjà ! Et qui est venue avec sa petite poupée. Comment tu t'appelles ? Lorine ! Et quel âge elle a, Lorine ? Elle va avoir deux ans en janvier. Oh, le combien ? 21 ! Oh, je suis 24 ! Ah, ben voilà ! Un petit berceau ! Elle ne connaît pas la caméra. Mais regarde, elle se regarde dedans, c'est trop chou ! C'est trop mignon ! Mais regardez-moi cette poussette, je crois que j'ai trouvé enfin le Graal, parce qu'avec le système double, donc si jamais j'ai un deuxième enfant, ben voilà, ce sera très bien, elle est vachement plus haute. Et vous savez que mon obsession, c'est de trouver une poussette assez haute. Donc celle-ci, c'est celle de chez Kiddy. J'en peux plus, les filles, je suis fatiguée, j'ai encore tous les cartons à faire, je vais bientôt partir, mais j'attends que... Hé, Laure ! Quoi ? Oh, coucou ! J'attends que Laure, elle part, parce que je ne veux pas la laisser. En plus, j'ai pris un bébé en otage. C'est pas le mien, mais je le garde quand même ! Et là, c'est sous Patrinette, donc une abonnée qui me harcèle de commentaires à chaque fois. En mode méchante. Il paraît qu'elle est huissière et tout, je ne sais pas, je ne sais pas. Oh, huissière ! Je ne sais pas trop près ce qui se passe, je crois. Donc elle a un petit coucou à sa fille qui pensait que je n'allais pas venir, et ben tu t'es trompée ! Et voilà, et elle va être dégoûtée ! Et regarde, il y a même... Tu fais coucou, Laure ? Non ! Laure, tu fais coucou à ma fille qui sera trop deg. Ouais, je t'appelle ta fille. Antonia. Salut Antonia ! Salut Antonia ! Des bisous alors ! Et puis la prochaine fois, ben n'hésite pas à venir. Ça y est, j'ai quitté Laure. Elle est partie. Elle est partie avec Rilazo et avec Olivia, et elles vont prendre leur train. Il y avait Greg aussi du blog Truc de papa, je crois. Mais Greg, si tu passes par là, je suis fâchée contre toi. Bref, retour à la maison, carton à faire, frigo à vider, la totale. Heureusement que j'ai bien avancé et qu'il ne me reste pas grand-chose, mais il y a quand même tout le placard de Loïs à faire et ça va être hardcore à faire toute seule parce que je voulais qu'il le fasse et quitterait ses affaires, mais le pauvre, il n'est pas là. Et les déménageurs, ils débarquent demain à 8h du matin. Voilà. Genre grosse blague, je pensais qu'il serait là vers 10h30. Enfin, 10h, 10h30, non, non. Entre 8h et 9h. Comment vous dire que papa Loïs il va faire une drôle de tête ? Et moi aussi ! Enfin bon, j'ai préparé la tenue de guerre normalement. S'il y a bien des fringues que j'ai gardées, ça va être juste les fringues pour le déménagement. Je vais préparer, je vais ranger dans une grosse valise tout le linge qui était en train de sécher, qui est tout propre et tout, qui ira directement, je pense, dans l'appart comme ça. Comme ça, j'aurai juste plus qu'à le ranger et à le mettre de côté pour le repassage. Donc voilà, c'est bon. Demain, c'est le grand départ, c'est le grand jour, ça va être hardcore. Franchement, ça va être ultra hardcore. Mais je suis super excitée en même temps, super énervée. Je pense que je vais encore pas beaucoup dormir cette nuit. Sinon, j'ai eu tout plein de cadeaux. Et regardez, donc Apolline, si tu passes par là, je te dis encore merci. C'est vraiment trop mignon. Regardez ce qu'elle a offert à bébé Ellie. Un petit sac à dos panda. Là, vous avez panda décrit. Et le petit sac à dos. C'est trop mignon avec la tête de panda. En vrai, j'ai hurlé quand je l'ai ouvert tellement j'ai trouvé ça adorable. Donc voilà, super journée. Vraiment beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions. C'était vraiment chouette de vous rencontrer et j'ai vraiment envie de le faire encore plus souvent. Donc avec Laure, on va faire en sorte de pouvoir le faire plus souvent. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de mystère. C'est comme ça que ça se passe. On veut vous rencontrer. Bref, on se retrouve à la maison pour la suite du démêlagement. Hello mes pandas ! On se retrouve beaucoup plus tard parce qu'il est 10h30 et qu'en fait, je n'ai pas du tout le temps de vlogger parce que je suis en train de dégeler mon congélateur avec le premier tiroir qui est bloqué. Je ne sais plus si je vous avais raconté cette histoire de poulet que Loïs a mis, a mal mis dans le congélateur et qu'il a mal fermé la porte du congélateur. Du coup, on était partis en week-end et quand on est revenus, on a trouvé ça complètement bloqué. je n'ai pas réussi à le dégivrer et je n'avais pas le temps de laisser le congélateur complètement dégivrer sinon je perdais trop de nourriture. Du coup, j'avais dû jeter tout ce qu'il y avait dans le congélateur sauf le premier tiroir puisque je ne pouvais pas l'ouvrir et voilà ! Sauf que là maintenant, c'est en train de dégeler et j'ai vidé tous les placards. Tout est vide et je suis en train de finir mais là, il y a des verres mais parce que c'est les déménageurs qui vont s'en occuper et là, tout est vide. Tout ça, c'est la cuisine. Voilà. Il ne reste plus grand-chose. Là, je vais faire une petite pause parce que je vous avoue que je suis super fatiguée et puis je vais m'occuper de vous. Je vais vous monter. Je vais monter le vlog. En tout cas, j'espère que cette expérience de déménagement en vlog vous plaît et que partager tout ça avec vous, ça vous plaît. Moi, en tout cas, ça me plaît. Je tiens à remercier toutes les... Je tiens à remercier toutes les abonnés que j'ai rencontrés aujourd'hui sur le salon E-Fluence Moms 2016. C'est vraiment un pur bonheur de vous rencontrer à chaque fois. Merci à celles qui sont venues en tout cas et qui ont osé venir me parler parce que... Venir nous parler puisque j'étais avec Laure parce que certaines m'ont dit qu'elles n'osaient pas venir et il ne faut pas hésiter une seule seconde et il faut venir. On ne mord pas. Promis, on ne mord pas. Voilà. Donc, Maman Bécale, elle va monter le vlog. Elle fait une petite pause et puis je me remets ensuite au déménagement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada